C'est un plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à notre tout premier sommet mondial sur la transition vers une énergie propre centrée sur les personnes. A l'AIE, nous sommes honnérés que vous êtes si nombreux à vous être rendus ici à Paris, venus de partout dans le monde, nos collègues de l'Afrique, d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, de l'Asie et bien évidemment de l'Europe. Vos efforts, votre volonté d'être présent est très appréciée. Chers collègues, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à notre invitée spécial, la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo. C'est un grand honneur, Mme la maire, de vous souhaiter la bienvenue ici au siège de l'AIE. Pour la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais merci beaucoup d'être venus. Chers collègues, cette réunion réunie des gouvernements, des représentants, des travailleurs, des syndicats, la société civile, les jeunes et les représentants du secteur industriel est unique. C'est une première pour le monde de l'énergie. À l'Agence internationale pour l'énergie, nous sommes très heureux d'avoir organisé cet événement, le tout premier sommet mondial sur une transition vers une énergie propre centrée sur les personnes. Si je peux me permettre, je vais vous dire quelques mots des raisons pour cet événement. Pour ce faire, je dois vous dire deux ou trois choses au sujet du monde de l'énergie. Tout d'abord, notre profession, l'énergie, est une bonne chose. L'électricité facilite la vie, rend notre vie plus confortable, plus productive, plus agréable pour tous. Mais aujourd'hui, l'énergie partout dans le monde est un secteur qui est dominé par les combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles nous donnent de l'énergie, de l'électricité, mais en même temps génèrent un problème majeur pour tous autour du monde, à savoir le changement climatique. À peu près 80% des émissions qui provoquent le changement climatique aujourd'hui proviennent de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon de façon excessive partout dans le monde. Et donc, beaucoup de gouvernements, beaucoup d'autorités ont hâte de promouvoir l'énergie propre. Et ceci depuis bien longtemps. En 2015, à Paris, nous avons négocié l'accord de Paris sur le changement climatique et cet objectif en faisait partie à l'époque. Si je regarde les chiffres aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons à chaque moment de la journée, en fait, la transition vers une énergie propre avance rapidement, et plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Je vais vous citer au moins deux chiffres basés sur les deux rapports que nous avons publiés ces derniers jours. D'abord, un chiffre concernant les véhicules électriques. Je sais que Mme la maire est déterminée à promouvoir l'électrification du secteur des transports à Paris le plus rapidement possible. Eh bien, l'adoption des véhicules électriques se fait très rapidement dans le secteur des transports. Justement, il y a trois ans, une voiture sur 25 vendue partout dans le monde était une voiture électrique. Donc, une sur 25 il y a trois ans. Cette année, nous nous attendons à ce que cela s'élève à une voiture sur cinq. Donc, des progrès très rapides. Dans beaucoup de pays, les véhicules électriques deviennent assez abordables et se vendent à un prix similaire au prix des véhicules à moteur à combustion interne. Et ceci est accompagné par l'évolution de la technologie. Un autre domaine important concerne la génération de l'électricité. Encore une fois, selon nos chiffres l'année dernière, plus de 85 % des centrales électriques partout dans le monde dépendait des énergies renouvelables, donc plus de 85 %, ce qui représente une croissance majeure. Dans les trois années à venir, toute la croissance de la consommation de l'électricité dans le monde sera satisfaite par les énergies renouvelables. Donc, ce sont des tendances en accélération. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais le message clé, c'est que la transition vers une énergie propre avance rapidement. C'est une bonne nouvelle, certes, mais nous estimons aussi que le fait de passer du système énergétique actuel vers un nouveau système énergétique plus propre est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui est associé à des coûts également. Nous craignons que le coût ou bien la charge du travail associé à cette transition pourrait tomber de façon disproportionnée sur les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Tout d'abord, c'est une injustice. Deuxièmement, cela pourrait mener à une situation où le grand public ne soutient pas la transition vers une énergie propre. Et en fait, nous cherchons ces transitions dans l'intérêt de tous, pas simplement pour bénéficier à l'élite. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il était important d'organiser un dialogue avec tous les acteurs de la société, parce que c'est un sujet critique pour tous, c'est un sujet critique pour l'AIE. Pour nous, la transition vers une énergie propre est quelque chose dont nous parlons tous. Il y a un mot, un mot magique, tout au moins de mon point de vue, c'est le mot équité. Une égalité des chances entre les pays, l'équité au sein des pays, entre les genres et entre les communautés. Donc, c'est un concept essentiel pour nous et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet événement ici aujourd'hui. Mon collègue Brian Motherway me dit, il me l'a dit ce matin, qu'aujourd'hui, nous avons tous les acteurs clés avec nous. Les gouvernements, les représentants des travailleurs, les jeunes, les communautés autochtones, les entreprises, les différentes perspectives de la société civile. Juste un commentaire au sujet des syndicats, parce que c'est une question que l'on me pose. Pourquoi est-ce que l'AIE invite les syndicats? Nous avons organisé, en effet, une réunion spéciale avec les syndicats hier. Eh bien, parce que nous travaillons avec les gouvernements, les organisations intergouvernementales, avec les représentants du secteur, ce qui est tout à fait normal, les représentants des entreprises. Ne pas avoir un dialogue avec les syndicats, les travailleurs, tout d'abord, ne serait pas juste. Et deuxièmement, ne nous donnera pas de bons résultats par rapport à la transition que nous poursuivons tous. Donc, je suis très heureux que les syndicats soient représentés ici autour de cette table. Ces syndicats représentent plus de 200 millions de travailleurs partout dans le monde, d'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, d'ailleurs. Donc, je suis très heureux que notre représentant des syndicats de Sharon Burroughs soit avec nous, ainsi que d'autres représentants des syndicats. Chers collègues, la façon dont l'AIE aborde la transition vers une énergie propre en tant qu'organisation qui songe à l'équité est quelque chose que je peux illustrer en trois exemples. C'est quelque chose qui m'est très cher au cœur et la question de la cuisson propre en Afrique. Chers collègues, selon notre analyse aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, quatre familles sur cinq brûlent le bois, les déchets agricoles, les déchets du bétail pour la cuisson à la maison. Et ce sont presque exclusivement des femmes qui préparent les repas, qui cherchent le bois dans la forêt et la fumée, les particules toxiques générées par la cuisson à la maison, est un grand problème. C'est une des causes majeures des maladies respiratoires chez des femmes en Afrique. Il nous est clair que ces maladies provoquées par ces pratiques de cuisson constituent une des deux raisons principales pour les décès prématurés chez des femmes en Afrique. Chaque année, plus de 500 000 femmes meurent prématurément à cause de cela. Et nous sommes au XXIe siècle. Ces personnes qui utilisent le bois pour cuire leur repas en souffrent de façon démesurée. 500 000 femmes en meurent chaque année. C'est une question qui est liée à la question de l'égalité des genres. Et donc, l'AIE a fait des analyses, examiné les chiffres, réfléchi aux solutions. Et nous nous sommes dit que le moment était venu pour changer cette situation. Le 14 mai, donc, nous organisons un sommet majeur sur la cuisson propre en Afrique, co-présidé par le Premier ministre Storé de la Norvège, le président de la Tanzanie, Mme Hassan, le président de la Banque africaine pour le développement, M. Adesina, et moi-même. Et donc, il y aura beaucoup de chefs d'État, de présidents, de premiers ministres de l'Afrique. D'ailleurs, dans le monde, des investisseurs, les représentants de l'industrie vont assister à cette rencontre également. Chers collègues, nous avons demandé au gouvernement et aux entreprises du secteur de contribuer des fonds, de faire des propositions de soutien financier pour résoudre cette question. Et à quelques semaines de notre sommet du 14 mai, nous sommes très heureux de constater qu'il y a un montant assez considérable de soutien financier promis par les entreprises et par les gouvernements. Donc, nous allons parler, lors du sommet, de comment appliquer ces fonds pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Je peux vous assurer que cette réunion vise à représenter le tournoi pour résoudre cette question. Je remercie aussi le gouvernement français, le président Macron, qui va organiser une réception pour les dirigeants qui vont assister à ce sommet. La deuxième chose que je voudrais vous dire au sujet de l'AIE, qui fait preuve de notre... ou de l'importance que nous accordons à cette question, c'est que certains des programmes pour l'énergie propre, certaines des politiques, des approches, ne sont pas bien conçues pour protéger des groupes à faible revenu et à revenu intermédiaire face aux changements climatiques et aux changements provoqués par la transition. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour publier un rapport qui est dû bientôt, fin mai, sur la question de savoir comment rendre la transition vers l'énergie propre plus accessible sur le plan financier. Ce sera éventuellement nécessaire de mettre en place de nouvelles politiques sociales, économiques, budgétaires pour faciliter cette transition, pour soutenir ces groupes à faible revenu et à revenu intermédiaire. Cette transition peut créer des raisons pour certains de prétendre que la transition énergétique est quelque chose de mauvais pour les pauvres. Il faut donc éviter cela en nous assurant que les politiques de l'énergie propre sont positives pour tous, notamment à la lumière de toutes les élections prévues partout dans le monde de cette année. Le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est qu'à la fin de cette réunion, je vais vous présenter un résumé des débats que nous allons vous circuler ensuite. Nous allons également créer une commission mondiale sur la transition vers une énergie propre centrée sur les personnes, qui sera présidée par le ministre de l'Énergie du Brésil, M. Silveira. Il y aura des représentants des gouvernements, de la société civile, des syndicats de l'industrie de l'énergie qui vont participer à cette commission. Le travail de cette commission et de cette réunion constituera une contribution à la présidence brésilienne du G20. Il y a quelques semaines, j'étais à Brésilien, Mme la maire, juste pour vous dire que je me suis réuni avec le président Lula, et il a insisté sur le fait, il m'a rassuré sur le fait qu'une transition juste vers une énergie propre se trouvera au cœur du travail de la présidence brésilienne du G20, et que le travail de notre commission et de cette réunion aujourd'hui contribuera à cette présidence brésilienne du G20. Nous allons en entendre plus tout au long de la journée. Chers collègues, Je voulais conclure en vous disant que cette réunion est quelque chose de très important pour l'Agence internationale pour l'énergie, mais également pour tout le monde de l'énergie. C'est une première, mais nous avons été les premiers dans bien des domaines, et nous espérons que cette initiative donnera le forum pour l'expression des dirigeants, pour les gouvernements et autres acteurs au sujet de cette transition, pour nous assurer que la transition sera juste et équitable vers une énergie propre, centrée sur les personnes. Pour parler de toutes ces questions, pour notre première séance, nous avons des intervenants très éminents qui viennent des différentes régions du monde. Comme je l'ai mentionné, nous avons d'abord notre invité spécial, notre invité d'honneur, Mme Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nous sommes ici à Paris, nous vivons à Paris, je peux vous dire que nous sommes vraiment de grands fans de Mme Hidalgo en tant que maire de Paris. Votre approche à des questions de développement durable est vraiment une inspiration. Je suis très reconnaissante à Mme la maire, elle est ici avec nous, elle nous dira quelques mots, mais elle va également accueillir tous les participants à cette réunion lors d'une réception à Paris ce soir dans un de ses bâtiments les plus beaux, l'hôtel de ville. Donc je vous donne la parole, Mme la maire. Oui, merci. Thank you so much. Thank you. Vous avez des écouteurs pour suivre si vous ne comprenez pas le français. Merci à vous. Welcome to Paris, the city of love. Bienvenue à Paris, la ville de l'amour. Bienvenue en espagnol. Je vais parler en français puisque je suis dans ma ville et je fais partie du réseau des maires francophones et donc je vais m'exprimer en français. Bienvenue, vraiment. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à vous, monsieur le directeur exécutif, chère Fatih Birol, parce que oui, cette réunion est historique et je crois qu'elle va marquer une étape fondamentale dans ce travail que nous devons faire pour nous et pour les générations futures en matière de changement de modèle, de transition énergétique et pour sortir d'urgence, parce qu'il y a urgence, des énergies fossiles. Merci à vous parce que, en rassemblant tous ces acteurs, nous allons pouvoir sans doute échanger, marquer des points, créer du consensus sur un sujet qui devient de plus en plus difficile, même s'il y a des avancées, mais qui devient de plus en plus conflictuel aussi. En tant que maire de Paris, et je veux aussi saluer les réseaux de maires qui sont présents, le GECOM qui réunit plus de 12 000 maires à travers le monde et j'ai la chance d'en faire partie, le C40 qui réunit les 100 plus grandes métropoles mondiales et j'ai la chance aussi d'en faire partie, nous sommes les acteurs qui sommes sur le terrain, comme nous disons souvent nous les maires, à hauteur de regard, parfois on dit à hauteur de dispute ou d'engueulade, dans un bon français, de nos concitoyens. Et nous voyons depuis des années, et je suis maire depuis bientôt 10 ans, combien à la fois il est difficile de changer de modèle, de changer des habitudes, combien il y a des résistances, pas forcément dans la population et chez les citoyens, mais combien c'est nécessaire si nous voulons avoir un air pur, si nous voulons préserver la planète et la santé de nos concitoyens. Il y a quasiment 10 ans, se tenait à Paris la COP de Paris, la COP 21, qui a donné lieu à l'accord de Paris. Pour la première fois, il y avait un engagement pour limiter l'élévation des températures à 1,5. Et cette COP, d'ailleurs, a été organisée, comme beaucoup de COP, dans un dialogue très, très large, multilatéral, mondial, mais aussi avec les maires, puisque j'avais réuni, en décembre 2015, j'avais réuni 1 000 maires à l'hôtel de ville de Paris, et nous avions contribué à l'accord de Paris en apportant aussi nos solutions. Depuis, j'ai considéré que cet accord, en tant que maire de Paris, le lieu où il a été signé, m'obligeait et que tous les actes que je devais poser devaient non seulement y faire référence, mais être alignés dans les objectifs et bien sûr dans les moyens et les politiques à mettre en œuvre. C'est ainsi qu'avec beaucoup de collègues maires, mais ici à Paris, nous nous sommes engagés dans une politique résolue. D'abord, traiter les problèmes les plus importants. Le premier des problèmes pour nous était la pollution de l'air et la pollution de l'air essentiellement dans une ville comme la nôtre liée au trafic automobile. Donc cela voulait dire s'attaquer à la question du trafic automobile. Je sais combien c'est difficile, je l'ai vécu, j'ai été, dès mes premiers mois, en tant que maire de Paris menacé par des lobbies qui sont venus me dire qu'il fallait que j'arrête de parler du diesel et des moteurs thermiques et bien sûr de la transition vers l'électrique ou l'hydrogène, parce que si je ne le faisais pas, eh bien, il me ferait passer pour une mauvaise mère et me ferait battre aux prochaines élections. Je me souviens très bien quand ce grand dirigeant européen est venu me menacer dans mon bureau, c'était un jour où il y avait un pic de pollution à Paris et j'avais dû prendre un arrêté, une décision pour interdire aux enfants de jouer dans les cours d'école. Et je lui ai dit vous êtes sûrement très très puissant, vous avez certainement beaucoup beaucoup de pouvoir, mais peut-être qu'un jour, vous vous serez devant un tribunal parce que vous savez que vous êtes en train d'empoisonner les gens et moi, je préfère être du bon côté de l'histoire. Il a mis ses menaces à exécution et j'ai connu, comme beaucoup de maires ailleurs dans le monde, je pense à Sédric Khan aussi, j'ai connu un bashing, des attaques dans les médias parce que les industries puissantes sont aussi des annonceurs publicitaires puissants qui ont quelques moyens pour faire parler de leurs objectifs dans les médias et dans un modèle économique des médias qui n'est pas très favorable à la transition écologique, disons les choses. Nous avons avancé et la meilleure façon d'avancer pour moi, c'était d'avoir des alliés, les premiers alliés, les citoyens de ma ville et heureusement, malgré beaucoup de désinformation, malgré beaucoup de difficultés à dire pourquoi il fallait s'attaquer à la question de la pollution de l'air et comment il fallait faire, malgré je dirais toute la désinformation qu'il y avait, les citoyens ont accompagné ce projet. Surtout d'ailleurs les femmes parce que les femmes sont souvent celles qui utilisent le plus les transports publics et les jeunes parce que les jeunes évidemment ont une conscience aiguë de la difficulté pour eux de construire un avenir. Et nous avons avancé sur ce sujet et d'ailleurs je veux aussi vous remercier parce que vous avez vous aussi en tant que directeur de l'agence souvent pris part dans le débat public pour remettre de la rationalité, pour remettre de la science comme d'ailleurs le font régulièrement les scientifiques les scientifiques du GEC qui nous accompagnent et qui depuis 40 ans disent ce qui va se passer et nous sommes exactement dans ce qu'ils ont définis. Alors ce qui est très difficile et surtout dans le moment dans lequel nous sommes c'est que si on ne prend pas le temps de cette transition si on gâche le temps de la transition avec des oppositions qui visent à retarder la transition alors on n'est jamais prêt à temps et alors c'est dans l'urgence qu'il faut accomplir le changement de modèle et là c'est un problème avant d'être maire de Paris j'ai été longtemps inspectrice du travail donc je suis très heureuse qu'il y ait ici aussi les syndicats réunis parce que c'est essentiel prendre le temps de la transition ce n'est pas se dire on gagne du temps on retarde le moment du point de bascule vers des énergies renouvelables vers par exemple des moteurs électriques non c'est se dire si par exemple le temps d'un véhicule automobile est d'environ 12 ans dans les pays industrialisés si les 12 ans que nous passons nous ne mettons pas en place les conditions de la transformation et de l'accompagnement aussi des travailleurs vers les nouvelles filières et vers les nouveaux emplois alors nous créons du conflit alors nous créons des résistances supplémentaires mais à l'origine de ces résistances supplémentaires il y a d'abord ceux qui ne veulent pas changer de modèle ceux qui considèrent qu'il y a encore des ressources fossiles à exploiter sur la planète que c'est un gain exceptionnel de court terme qu'ils peuvent continuer à faire et que peu importe pour eux ce qui se passe sur le moyen et le long terme ils ont une philosophie qui est celle de l'immédiat du moment présent et finalement dans un monde dont on dit qu'il pourrait mourir de trouver sa place au soleil pour soi et pour l'instant parce que le futur on s'en fiche et les générations futures on ne sera pas là pour voir comment elles vont vivre c'est un peu cette réflexion qui bloque aujourd'hui une grande partie de la transition écologique et énergétique et je crois qu'il est important là où on peut agir là où on a du pouvoir pour agir donc les politiques les syndicats les organisations internationales la commission européenne à ces endroits là qu'on est pleinement conscience de la responsabilité majeure qui est la nôtre d'agir et de faire en sorte qu'on ne laisse pas des gens sur le côté que ce soit les travailleurs des secteurs qui vont connaître ces mutations ou les citoyens les personnes les plus pauvres parce que finalement la technologie elle pourra être au service de ceux qui pourront s'offrir la technologie et nous sommes dans ce moment présent dans ce moment précis où ces sujets sont sur la table et nous avons une conscience et une responsabilité majeure pour avancer et je pense qu'il faut avancer dans des coalitions dans des coalitions multilatérales de multiniveaux c'est ce que vous faites d'une certaine façon en organisant cette réunion je donne un exemple pour pouvoir être efficace je me suis dit essayons d'aligner tous les agendas les agendas internationaux mon agenda local de maire et de faire en sorte que peut-être tout cela crée un moteur plus puissant pour accélérer la transformation écologique et lorsque j'ai candidaté à peu près à la même époque en 2015 pour que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques j'avais vu que du côté aussi du comité international olympique Thomas Barr avait travaillé sur un agenda son agenda 2020 qui était un agenda qui voulait que les futurs Jeux Olympiques les grands événements soient des événements propres des événements alignés avec les questions et les engagements relatifs au climat et donc j'ai proposé que les Jeux de Paris soient complètement alignés avec l'accord de Paris et c'est ce que nous avons tenté de faire faire en sorte que cet événement permette aussi de diffuser la nécessité du changement de modèle et permettre de montrer avec un événement très positif parce que le sport c'est quelque chose de très positif et de très engageant il y a beaucoup d'énergie dans le sport que l'on puisse montrer qu'une autre façon de faire et de vivre est possible et de façon très concrète se déplacer manger la climatisation des bâtiments nous avons travaillé sur le projet olympique en tenant compte de tous ces éléments et par exemple le village olympique qui est construit dans une partie de l'île de France de la région de Paris qui est la plus pauvre la Seine-Saint-Denis et c'est là que le village olympique est construit il est construit avec des procédés bas carbone il est construit en tenant compte des énergies utilisables le vent la position des bâtiments pour ne pas utiliser par exemple de climatisation artificielle nécessitant de l'énergie et nous avons avancé sur ce projet nous avançons sur ce projet de cette façon la Seine aussi puisqu'on a regardé l'air l'eau la nourriture les arbres mais l'eau de la Seine va être entièrement nettoyée nous avons là aussi travaillé sur ce sujet l'eau est aussi une énergie c'est une ressource essentielle sur la planète et grâce aux Jeux olympiques et paralympiques l'héritage principal pour Paris va être d'avoir une scène propre et une scène dans laquelle on va pouvoir se baigner je vous invite toutes et tous autour du 23 juin pour venir plonger dans la Seine sans aucun risque si vous savez nager et donc j'ai souhaité aligner tout cela parce que chaque fois que l'on trouve un événement un moment qui peut rassembler la planète et montrer du global au local comment les choses peuvent évoluer positivement alors on accomplit je crois des actes positifs et je veux dire puisque les syndicats sont là que évidemment la question aussi des conditions de travail pendant ces Jeux olympiques et paralympiques a été pour nous un sujet majeur et que dès le début de notre candidature nous avons mis les syndicats et notamment Bernard Thibault qui a été un grand dirigeant d'un grand syndicat français la CGT mais qui a été aussi représentant à l'organisation internationale du travail à Genève lui nous a conduit à travailler à partir d'une charte sociale qui nous a permis aussi sur ce grand grand événement de réduire de façon considérable les accidents de travail et notamment la mortalité dans ce type de grand chantier donc nous avons voulu conjuguer la question écologique et la question sociale parce qu'elles vont ensemble on ne s'en sortira pas et vous l'avez très très bien dit on ne s'en sortira pas si on pense que les plus riches pourront trouver les solutions parce qu'ils pourront les acheter et que les autres se débrouilleront et tout cela générera des guerres des conflits supplémentaires et une humanité qui n'est pas dans les règles de l'humanité permettez-moi peut-être un dernier mot ces événements internationaux sont extrêmement importants pour partager et je veux vous dire mon inquiétude sur la COP29 parce que de quoi allons-nous parler à Bakou je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas créer de tensions inutiles mais de quoi allons-nous parler à Bakou personnellement je ne pourrai pas y aller puisque je suis personne à non grata et que pour ma propre sécurité il me sera interdit d'y aller mais je pense que dans ce que nous posons comme acte comme moment de rassemblement et de travail il nous faut bien sûr être ouvert parce qu'il y a ici beaucoup de diplomates et la diplomatie suppose évidemment qu'on parle qu'on parle à tout le monde qu'on parle au plus grand nombre qu'on tende la main et qu'on trouve des solutions mais je pense qu'il faut aussi poser un certain nombre de conditions parce que là nous sommes quand même au bord du précipice en ce qui concerne notamment l'avenir de la planète la prédation de la planète souvent par les mêmes parce que en général les grands prédateurs qui sont dans les énergies fossiles sont aussi des grands prédateurs dans leur propre pays vis-à-vis de leurs opposants je pense qu'il faut aussi que nous posons quelques conditions parce que nous devons avancer en rassemblant et poser un problème ce n'est pas poser une difficulté supplémentaire en explicitant une question qui est une question essentielle nous pouvons sans doute mieux trouver le chemin de la résoudre et donc je veux vous dire qu'en tant que maire de Paris très engagée dans la diplomatie des villes très engagée aussi dans la diplomatie climatique je serai à vos côtés monsieur le directeur exécutif et Paris sera toujours aussi une terre sur laquelle on pourra expérimenter avancer prouver démontrer c'est ce que nous allons essayer de faire lors des Jeux Olympiques et Paralympiques je vous inviterai d'ailleurs aussi à une réunion avec tous les maires et beaucoup d'experts que nous organiserons le 24 juillet 2024 donc deux jours avant la cérémonie d'ouverture et nous vous inviterons bien sûr aussi à la cérémonie d'ouverture pour partager ce grand moment de fraternité premier grand moment de fraternité après toutes les crises que nous avons connues et notamment la crise Covid pour pouvoir partager travailler ensemble et surtout donner confiance à nos concitoyens dans les solutions qui peuvent améliorer et qui doivent améliorer leurs conditions de vie humaines je vous remercie applaudissements merci beaucoup madame chers collègues je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que madame la maire a donné des exemples tout à fait concrets pour montrer comment dans une ville la transition ouverte la transition énergétique peut vraiment être de manière équitable donc dans mes propos lumières je vous ai expliqué pourquoi l'énergie propre doit être juste et équitable pour des raisons économiques pour des raisons sociales mais madame la maire a également mentionné un autre aspect qui est très important notamment pour les plus long termes donc 15 ans 20 ans c'est que la transition énergétique équitable ça veut dire être du bon côté de l'histoire elle a dit être du bon côté de l'histoire ça c'est très important et bien sûr nous attendons avec un madame donc merci beaucoup pour ça et avec ça je voudrais passer à une partie différente de la monde un gigante en Asie qui est l'Indonésia donc c'est un honneur de présenter le ministre Tarif de l'Indonésia il est un grand et un ami de l'IIE il a montré son leadership par rapport à l'énergie propre l'Indonésia was recently the president of G20 and I know that Mr. Minister and his team made everything possible that the deliberations related to clean energy was in an equitable form so Mr. Minister thank you very much once again travelling to Paris the floor is yours thank you Dr. Bidol Mayor of Paris Madame Hidalgo and the Mayor of Paris distinguished ladies and gentlemen good morning mesdames et messieurs I extend my warm greeting to all of you and express our highest appreciation on the global efforts to your continued commitment to maintain energy security while ensuring the massive deployment of renewal to deliver a clean and just energy transition Indonesia is an archipelago country with more than 270 million population we have 16,000 islands 6,000 inhabitants and then next resource of energy since our energy capita is considered low it's about 5,8 notre PIB par habitant est considéré relativement faible comparé au pays développé les combustibles fossiles ont dominé notre système énergétique 85% de notre mix énergétique est constitué par des combustibles fossiles notamment le charbon parce que nous avons des ressources riches en charbon le pétrole et le gaz sont importants et les secteurs des transports de la construction sont de grands consommateurs de ces combustibles fossiles d'agriculture d'extraction les industries de la transformation et autres génèrent un nombre considérable de travailleurs consommateurs d'énergie fossile nous soutenons la transition vers une énergie propre nous avons fixé la cible de réduire notre dépendance sur des énergies fossiles et nous espérons que cette année nous allons pouvoir introduire encore plus d'améliorations pour atteindre pour atteindre nos objectifs nous sommes ouverts à la collaboration avec tous les acteurs pour aussi garantir le retour sur investissement nous voyons travailler avec les secteurs qui soutiennent les technologies renouvelables mais nous devons aussi soutenir le financement vert pour promouvoir l'énergie propre l'accélération de nos objectifs pour atteindre les zéros émissions nettes avant l'année 2060 originalement fixée comme l'équipe nécessite beaucoup d'efforts la transition vers une énergie propre doit être à même d'apporter des avantages sociaux et écologiques et pour bénéficier à la société à travers un engagement inclusif auprès de la société pour maximiser l'impact de la transition vers une énergie propre sur les communautés notamment des ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire notre gouvernement met en oeuvre plusieurs programmes qui visent à accélérer la transition par exemple nous développons et nous améliorons nos infrastructures énergétiques dans le pays nous avons construit plus de 150 000 convertisseurs convertisseurs pour remplacer les convertisseurs d'huile pour soutenir ceux qui dépendent de la pêche et ceux qui habitent des îles les plus isolées de l'Indonésie industrial processing nous devons notre secteur de traitement des minerais pour soutenir la demande grande de l'industrie il y a déjà des industriels produisent les four-wheel électric véhicules de l'énergie propre nous avons maintenant des installations qui fabriquent des véhicules électriques et nous avons aussi une grande demande de carburant dans le pays beaucoup de ménages qui consomment plus de carburant pour les habitants qui fabriquons des batteries portables pour ces ménages et pour soutenir les ménages qui se font misolées du réseau électrique nous avons à peu près un million de réseaux de gaz de ville pour soutenir les ménages qui se font des consommations de lbgs qui sont très costes et puis à l'autre side nous avons de la consommation de gaz naturelle liquide et à l'avenir si l'hydrogène devient intéressant sur le plan électrique ces nouveaux réseaux peuvent en fait approvisionner ces ménages en hydrogène nous avons aussi un programme de approvisionnement en biogaz propre pour la cuisson pendant les années 60 les ménages volaient le bois ensuite nous avons découvert des réserves en pétrole kérosine et dans les années 70 nous avons remplacé le bois par le kérosène ensuite nous avons remplacé le kérosène par le gaz naturel liquide ensuite nous allons le remplacer par l'hydrogène parce que les ménages ont besoin de pouvoir cuisiner carbon capture technology can be developed de carburant à la maison nous espérons que les nouvelles technologies vont pouvoir soutenir cette transition propre nous pouvons réduire nos émissions de carbone mais uniquement en produisant du gaz propre dans la promesse micro hydro power plants nous avons un programme de construction de micro installations d'hydrogène et dans les régions les plus reculées deux wheels motocycles pour les remplacer par les batteries nous voudrions également remplacer beaucoup de motos par de nouveaux véhicules à deux roues électriques nous avons plus de 200 de motos à carburant fossile dans le pays ce qui équivaut à la consommation de 600 000 barils de pétrole par jour beaucoup de pays se sont engagés à réduire leurs émissions et pour nous c'est un objectif important vu que nous sommes producteurs à peu près 300 000 en Indonésie travaillent dans le secteur minier sur l'extraction du charbon dans le coal-fired transport plan in demand for new jobs in demand for new jobs opportunities Indonesia has implemented programs to ensure high quality employment opportunities pour garantir des opportunités d'emploi de qualité pendant la transition énergétique cela implique la transformation des mines pour exploiter d'autres biomasse nous avons projeté des plantations de biomasse pour remplacer les mines de charbon et autres solutions pour que les communautés concernées continuent d'exister de conspérer nous avons identifié des mangroves qui peuvent absorber à peu près 15 000 tonnes de CO2 par hectare le secteur financier génère des opportunités pour les communautés et les régions de l'Université également nous avons un programme de certification pour soutenir des travailleurs dans le secteur du charbon pour les soutenir lors de la transition si ces personnes perdent leurs emplois nous avons des programmes de formation des travailleurs des centrales à Chardon pour assurer leur transition vers des installations d'énergie propre nous avons des programmes de développement communautaire des formations en entrepreneuriat et autres pour soutenir les communautés locales en conclusion la transition bas carbone nécessite des approches actuelles sur la collaboration entre les gouvernements la société civile et les secteurs industriels pour tirer profit des circonstances particulières à chaque pays merci de votre attention thank you very thank you very much mr minister mr minister you are completely right we know that especially emerging and developing countries moving from for example from coal to clean energy sources would require a lot of efforts and we believe these efforts should be also supported by the advanced economies and international financial institutions to make this transition as smooth as possible and what we are doing with the coal miners with the coal industry is a very good example for that so dear colleagues last two speakers in this session are from trade unions first of all I would like to turn to my colleague Luc Triangle who is the secretary general of the international trade union confederation we have been working with the ITUC since a long time I recently met Luc I think in January this year and we discovered that we look at the energy issues from the same or similar lenses and I am very happy to see you here today looking forward to hear your thoughts thank you good morning thank you very much dear executive director it's good to see you all here thank you also for the hospitality madame the mayor and dear minister also for your introductory remarks so the international trade union confederation is the spokesperson of global labor in the world so we organize indeed in maland 70 countries all the national confederation trade union confederations and for us this topic the green energy transition is one of the most important topics where we deal with today in our world of labor because it's not only the clean energy transition a technological challenge because we will need to find still a lot of new technology that can make this clean energy transitioning happening but it's clear that it's not only a technological challenge it's also a social challenge and that needs to go hand in hand you will not have a successful clean energy transition if it's also not at the same time a social transition that works well for everybody who is involved so let me share with you a number of thoughts that we have as I2C on this debate and I promise that I will not take it long so now Sunday there is the International Workers Memorial Day that we celebrate and it's the International Day of Remembrance and Action for Workers that are killed disabled injured or made unwell by their work and this year the topic that we have put center is climate risks for workers the escalating dangers posed by the climate crisis to workers globally the climate crisis is no longer a distant threat it's a present danger to workers around the globe and it's imperative that we demand robust trust transition policies and practices to protect our working people from the hazardous impacts of climate change our call to action is clear we must integrate climate risk assessments and emergency preparedness into our occupational safety and health standards the just transition proposals by the global trade union movement are an answer to the global carbon inequalities that we see poverty and vulnerability to climate hazards are correlated and mutually reinforce each other it has been said times and times again the countries the communities and the people that suffer most from the climate crisis are not the ones that caused the problem crucially these countries and populations have also the lowest financial capacity to deal with the impacts and to finance the alternatives such as investments in renewables and it are the workers and their families in the poorest countries that are most affected by this climate injustice in such an unequal world without investment in job creation we risk losing support for climate action the climate crisis and human displacement are increasingly interconnected climate related disasters trigger more than half of new reported displacements in 2022 nearly 60% of refugees and internally displaced people living countries that are among the most vulnerable to climate change the majority of people forced to flee due to climate related disasters move within within their own countries in 2022 disasters triggered a record of 32.6 million internal displacements of which 98% were caused by weather related hazards such as floods storms wildfires and roads securing social justice in the climate crisis is the backbone of our just transition proposals and this is where the ITC and the IEA can join forces the IEA has fully committed to the challenge of the Paris agreement to keep the 1.5 Celsius goal in reach the climate challenge is essentially an energy challenge that needs the accelerated adoption of clean energy technologies combined with the decarbonization of our economies but it's not only technological the IEA has developed their net zero scenarios which point to many labor related challenges and we have already made substantial progress getting beyond the simple rhetoric that many more jobs will be created than jobs lost as trade units we want to know when and where will these jobs be lost and created and above all what kind of jobs are we talking about for this we need industrial policies to be incorporated in the heart of climate energy policies I continue to say that we don't question the macroeconomic numbers that are given that clean energy transition will create more jobs than jobs will be lost but we want to have a micro solution for each individual worker that is affected by this transition we want to have a micro solution for every community every region that is affected by this energy transition and here I want to say a few words on our expectations for the work of the IEA so we think that the IEA can continue to provide data and intelligence for governments and observers on the labor impacts major progress has been made already by the IEA in this sense for example the recently World Energy Employment 2023 report the IEA should also include the ILO acquis and I'm also glad that the Deputy Director-General of the ILO is among us here today Celeste because we have worked already on just transition together in the ILO last year and the work also continues because we think that the ILO acquis on decent work and quality jobs should be included because it's a better understanding the link with fundamental labor rights protecting labor rights and investing in jobs are the best ways to implement people-centered policies protecting labor rights and investing in jobs the ILO guidelines for just transition were only last year confirmed by the big majority of countries the same countries that are here sitting around the table today and this is an important opportunity to link both processes and get out of the policy silos and thirdly the IEA has privileged access to governments the IEA can bring the social dialogue dimension in concrete low-carbon energy transition policies and climate plans for countries so most importantly the new nationally determined contributions the so-called NDCs that countries have to present according to the Paris agreement so social dialogue should be part of that agreement and those proposals all NDCs that are prepared at this moment should have a strong just transition dimension backed up by quality social dialogue processes with the social partners and finally and probably most fundamental we need to build democratic support for the ambitious energy and climate policies that are needed support for social and climate policies in the polling booth every four to five years in countries can only be built up by strong democratic structures also at the workplace workers need to be listened too because they play an important part in finding and delivering climate solutions and they also are important in supporting the energy transition and we have recently dear colleagues launched as ITUC a global campaign for democracy and it's also part of this for democracy campaign real democracies deliver for working people and that includes also delivering climate protection for workers and the link is clear if we don't include the social dimension in our clean energy transition then more and more people will be left behind and more and more people will find solutions in the populist or extremist talks that are sometimes dominating a public debate when there are elections and in that sense working on a clean energy transition working on people center policies is also a strong support in stronger democracies in the world thank you very much Luc this is another very good contribution to our debate and I have also noted and so did my colleagues your suggestions for the IEA including us IEA already trying to make sure that our discussions with the governments with the energy industry should have a social dimension this is for sure and we will push it forward just one thing I wanted to explain to you dear colleagues we made every year world energy employment report how many people have now new jobs for the clean energy scrolling every year for solar for batteries for wind mills for electric cars now number of people who have access to clean energy manufacturing and the workers are higher than the number of people who are losing jobs because of some of the energies are left behind but they are not the same people so you cannot subtract these two numbers so we have to find a solution as the Indonesian minister said fossil fuel mining or refining or transportation or generating when they are left behind they are not used they are replaced by the modern cleaner versions we have to find a solution for the workers for the families who earn their bread from those practices so this is in my view the nerve center of how we move forward and I am thankful to look to underline this issue dear colleagues the last speaker of this session is coming from South Africa we are honored to present Dossi who is the Congress of South African Trade Unions the largest trade union in Africa Madame President thank you very much for coming to IE and we are looking forward to hear your views as the largest trade union in Africa and South Africa we know a strong economy wants to move forward but there are many issues to be addressed looking forward to hear your views madame thank you very much program director who is also the IEA executive director her excellency the mayor of Paris deputy director of the ILO leadership of labor business government civil society and NGOs it is an honor and privilege as the president of Congress of South African trade unions to address you this morning as we engage on a very pertinent issue of the just energy transition workers across the globe are faced with a major shift to a low carbon economy to address the destructions that are caused by climate change adversities as organized labor continues to advocate for an inclusive and just transition it is important that we ensure no worker is left behind in the transition and that workers form part of the transition fassent part in informing policy frameworks and implementation plans the just transition should be seen as an integrated transition where all sectors are able to appreciate the interconnectedness of issues pertaining to climate change and the just transition and therefore solidifying it is to the benefit of workers we must also concretize our key demands as organized labor and this is noting the first piece of the plans governments and employers are making in relation to the transition the just transition in its envisaged form and vision for us should be to ensure decent job creation doit erradication of poverty and better positioning of workers and communities to participate in the low carbon economy the low carbon economy the working class must emphasize the significance and importance of ensuring that there is adequate skill development through the upskilling the reskilling and the workers in the current workforce as well as the future of workers for us the transition should also address the issues of workers ownership and community and power in addition to this the just transition should introduce a structural change where access to resources is addressed including combating energy poverty the future and reformed public transport system advanced health care access to land and housing through land reform and redistribution chair the just transition is a topical issue which affect workers across the country however most immediately it is in the mining sector it is in the sector of the extraction minier so we must therefore continue advocating and empowering ourselves through continuous research and engagement so as to participate in the discourse and shape the national and international narrative that will best put workers and communities in a position to form a part of policy and legislation making in relation to the just transition and future of the affected sectors So workers must continue to call for a just and equitable transition that will ensure that the workers who will transition will have sufficient support through jobs So it is in the core for a just transition that issues of gender and youth are highlighted and a key in ensuring that all workers and communities are represented and secured in the new low-carbon economy It is also important that we note the significance of the participation of trade unions in the just transition of justice as the nature and future of web changes the role of unions and our recruitment and organizing becomes critical and the manière dont les syndicats seront organisés est essentielle Monsieur le Président, permettez-moi de saluer les travailleurs, les syndicats, les populations qui continuent à lutter dans des circonstances parfois difficiles pour faire partie des solutions aux défis présentés par le changement climatique et pour s'assurer que la transition juste soit inclusive, équitable et juste dans tous les secteurs Merci beaucoup Thank you very much Madame la Présidente for this yet another excellent speech One of the issues you mentioned, energy poverty, this is in Africa This is, as I said, dear colleagues, at the IEA, we are a data-driven organization We are not a political organization, data-driven organization When we look at the data, there are so many injustices I want to share it one of them with you but I think, when it comes to Africa Today, solar energy around the world is the cheapest source of electricity generation Just cheap, leave us at the clean and so on I was talking yesterday evening with the Minister of Chile how cheap the solar is in Latin America, in Asia, in Africa, in Asia But in Africa, we have the highest amount of solar radiation, number one Number two, in Africa today, unfortunately, every second person still doesn't have access to electricity energy power As Madame la Présidente mentioned Yet, where is the injustice? The amount of electricity we produce in entire sub-Saharan Africa is less than solar electricity produced in Belgium Think about the map How big is the sub-Saharan Africa? And the size of I have a great respect for Belgium, but the size of Belgium Think about this And how much sun the sub-Saharan Africa gets, how much sun Belgium gets This is a big injustice So, therefore, I completely agree with you, Madame la Présidente This is another dimension of having a social, equitable, clean energy transition So, dear colleagues, this is the first opening part of our I would say, the repeat, many colleagues said the historical summit here because you will see there will be a lot of inspiration given to many other institutions We hope so, and we will follow ourselves And for the next session, I would like to turn to another friend of the IEA, Sharon Baroque Who is going to chair the next session Sharon, over to you, please Thank you very much, and we know you have to go, Mayor, so please feel free Thank you, Fatih And as he escorts Mayor Hildardo out, let me say that you have heard just how serious Fatih Birol is about the social elements of justice And how they must underpin this transition I want to get as many people's voices in what is this incredibly important session The Labour team met yesterday And they know that if we don't embed both the processes So the consultation, the joint planning, the agreements around what just transition measures look like The capacity where it's relevant for co-sharing of benefits All of those things, if they're not embedded and priced into the investments, then in fact we will fail Because once again we will see people marginalised And Lossi and I continue, we thought we got that right in the jet peas in South Africa But what we found was that actually all the attention, the legislative guarantees and so on, was on the project of transition And people were in fact marginalised Thanks to Lossi and others, they're getting all of that back on deck But we've learned lessons everywhere So embedding and pricing in the structures and the cost of transition is vital And I'll just leave you with one figure For our industry partners in the room and indeed for governments and investors Systemic says that if you don't include the consultative mechanisms that build trust To get the vital social licence to allow this to happen without opposition But indeed with partnerships Then you can already risk, we are already seeing $100 billion of climate finance at risk every year It's $100 billion today If we continue the opposition, what is it next? And remember opposition comes from fear So this is all about, as Luke said, building trust in a democratic and inclusive future So let me in fact welcome four keynote interventions And I'm delighted that they're here I do ask them to stick to the five minutes There is a clock, I believe, on the screen And as I said, I apologize for being tough ahead of time But Deputy Prime Minister Nian from the Ministry of Energy, Petroleum and Mines of Senegal We are so delighted you're here With in fact my brother, Modi Giro, who is a renowned trade union partner of yours in Senegal So Mr. Minister Thank you, thank you very much Thank you very much Thank you and very much Thank you very much Thank you Thank you étroits que nous avons entamé depuis l'année 2019, qui couvre plusieurs domaines, dont la sécurité énergétique, les statistiques, l'analyse des politiques énergétiques, l'efficacité énergétique et le développement et la promotion des énergies renouvelables. Et aussi, c'est le lieu de se féliciter de la participation de M. Guiraud, qui représente aujourd'hui la communauté des travailleurs du Sénégal. Donc la transition énergétique au Sénégal, comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours dit qu'il ne fallait pas mettre nos pays dans un choix à faire entre le développement économique et la réduction de la pollution et aussi la protection de l'environnement. Nous avons aujourd'hui des challenges en termes de développement et nous pensons qu'il faut effectivement un plan pour sortir des énergies fossiles. Mais les pays comme le nôtre, qui sont dans une trajectoire d'émergence, nous devons avoir un planning qui permettrait de nous développer et aussi d'industrialiser notre pays. Et concernant le Sénégal, où nous avons des fortes découvertes de pétrole et de gaz, nous considérons que le gaz peut être utilisé comme une énergie de transition. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie a bien montré que si l'Afrique développait tout son potentiel de gaz pendant les 30 prochaines années, notre contribution passerait de 1 à 1,5%. Donc ça montre clairement que c'est pas au niveau de l'Afrique que la pollution va se faire. Donc ça veut dire que l'Afrique doit continuer à s'industrialiser et à se développer. Et l'Europe et les pays qui ont le plus contribué à cette pollution doivent décarboner. Donc pour moi, le message clé, c'est que les pays qui ont contribué à à cette situation décarbonée et l'Afrique s'industrialise. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver sur ça. Et nous pensons que l'Agence internationale de l'énergie peut avoir un rôle à jouer dans cet équilibre et dans ce partenariat à avoir entre les différents pays. Aussi, nous sortons d'une conjoncture mondiale assez compliquée avec la COVID-19, la guerre en Ukraine, etc. Et nous pensons aujourd'hui que cette transition est assez importante. Et l'accès au financement est un sujet majeur, surtout dans les pays moins développés comme le nôtre. Et pour mener à bien nos ambitions d'intégration des énergies propres, il faudra un engagement des partenaires internationaux pour leur mobilisation, d'où la notion de transition juste et équitable. Et nous invitons donc les États partenaires et les institutions financières à travailler ensemble pour alléger les procédures de mise à disposition des montants qui sont promis tout en maîtrisant l'impact sur la dette publique. Donc pour conclure, je dirais que nous souhaitons donc une transition qui en même temps améliore les conditions de vie de toutes les populations en Afrique et dans les pays les moins développés en contribuant aux objectifs de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales et territoriales et aussi qui stimule le développement des compétences, la création d'emplois formelles à travers les pays, notamment pour les jeunes et les femmes, et aussi qui accompagne, contribue au développement économique du pays sans augmenter significativement les émissions de carbone grâce à la promotion des énergies propres et aux actions d'efficacité énergétique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Minister. Merci, Minister, et merci pour la discipline en temps. Merci beaucoup pour ces commentaires. Merci pour ce commentaire. Et maintenant, je voudrais présenter Peggy Hessen-Volzik, qui est, en fait, le président de la Confédération de la Confédération de Norvegien des syndicats et de la Confédération de Norvegien des syndicats en contexte de la transition en Norvegien. Peggy. Merci, Sharon. Merci beaucoup, Sharon. Ministers, et Dr. Birol, The Norwegian economy, society, and welfare state is deeply fossil-dependent today. In Norway today, approximately 200,000 working people out of a population of 5.5 million are directly dependent on fossil fuel production and their supply chains for their livelihoods. These industries make up a significant portion of the cornerstone companies in smaller local communities spanning whole regions of Norway. Moreover, 67 percent of our export income last year came from oil and gas exports alone. The challenge of decarbonizing our society and economy is not just a technical exercise, but it is a deeply personal challenge and transition for workers and the families, as well as a challenge to the way in which we organize our society, our welfare state, and our economy. The question of how we can become less dependent on fossil fuels is crucial to enable us to transition while minimizing the negative impacts on working people to prevent high levels of unemployment and to reduce the risk of increasing inequality as a result of this transition. This is crucial in order to build broad public support for ambitious climate and environmental policies. For my organization, along Norway, part of the answer to these questions lies in using our structures and traditions of tripartite and bipartite social dialogue and collaboration, according to the Nordic model, to develop green industrial policies to facilitate the transition of the fossil-dependent industries of today. In 2021, the main organizations in the world of work in Norway, that is the Confederation for Norwegian Enterprises, NHO, and the Norwegian Trade Union Confederation, developed what we call a common energy and industrial policy strategy. We identified seven industrial opportunities in the renewable energy and green tech sectors that could build on the competitive advantage that we have established in the oil and gas sector over several decades. The hope and aim was that several of these industries over time could take over the role that oil and gas play today in our local communities, in our economy, and for our welfare states. In that way, we might be able to transition away from our fossil-dependencies. And the initiative receives broad political support, and it has, to a significant extent, shaped the current national Norwegian green industrial policy strategy. So, following up on this initiative, the trade unions and the Confederation of Norwegian Enterprises have also collaborated to identify the skills needed to realize these industrial policies strategies, and we have built tailor-made educational programs together with counting municipalities to address significant skill gaps. So, together, we have developed concrete industrial strategies for hydrogen, for battery production, and we have also mapped the renewable energy needs for our industries to transition and to reduce emissions by 2030. Realizing these industrial policy strategies, though, have proved challenging, however. We have begun to see considerable public resistance to the expansion of onshore wind energy projects in the past few years, as dilemmas between climate policy and nature conservation policies emerged, and the early democratic processes leading up to the expansion were also insufficient. So, this has contributed to slowing down the development of green tech industries and their supply chains, as we today experience in sufficient renewable energy capacity. To build broad public support, the green transition must be a just transition that address broader social concern. We have to create resilient communities to universal social protection provisions and ensure the right to lifelong learning and re-skilling. As well as the value creation resulting from the green transition must be divided fairly through fair taxation, collective bargaining agreements, and national negotiations between the social partners, that is trade unions, employers, and governments. as well as the government. Participation and representation in democratic decisions making processes is the foundation of building societal trust. When designing policies for large scale structural economic and societal transformations, policy makers must have in mind that their decisions will have direct consequences for millions of people and their livelihoods. The social dialogue with the social partners in the world of work is crucial to ensure a democratic representative and just transitions. Thank you. Thank you Peggy. Now can I turn to Jacob Mbelli from the Director – he's the Director General from the Department of Mineral Resources and Energy of South Africa. Thank you. Thank you, Sashin Chair, Executive Director of the IEA, Dr. Birol. Monsieur le Directeur Exécutif, Dr. Birol, Messieurs et Mesdames les Ministres, représentants des syndicats, des employeurs du secteur privé. Bonjour à tous. C'est un honneur et un privilège de participer à ce sommet, une grande première organisée par l'AIE. Monsieur le Premier ministre, M. Mantasha, aurait beaucoup aimé assister à cet événement. Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, il plaide toujours pour une transition énergétique juste et équitable qui assure la protection des ménages et des moyens de subsistance. L'Afrique du Sud est un signataire à l'Accord de Paris et s'est engagée à réduire ses émissions. Le secteur de l'énergie est le plus grand contributeur à nos émissions. Ceci peut être vu dans nos projets énergétiques et en la mise en oeuvre de nos programmes de création de nouvelles capacités de génération électrique. dans notre cadre de la transition énergétique et notre plan pour une mise en oeuvre équitable qui se concentre sur le déploiement des moyens de génération électrique renouvelable. L'approche énoncée aujourd'hui résume ce que nous devrions tous envisager pour une transition vers l'énergie propre. Il faut communiquer les objectifs et les étapes. C'est quelque chose de très important parce que les transitions ont un impact sur tous. Ces personnes ne devraient être laissées en arrière. Deuxième principe, les transitions concernent le fait de passer des sources qui émettent beaucoup d'émissions, des sources faiblement émettrices. Mais il faut aussi songer à protéger la sécurité énergétique. C'est un troisième principe en ligne avec le principe de la CNUC des responsabilités communes et différenciées selon les capacités respectives. Il y a de multiples voies vers la transition. C'est quelque chose qui va varier d'un pays à l'autre. D'où le fait que nous faisons référence aux transitions au pluriel et pas à une seule transition. La réponse à l'évolution des dynamiques du travail veut aussi qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule solution taille unique. C'est le cas au niveau local comme au niveau mondial. La transition ouverte suppose des transformations des chaînes d'approvisionnement. Tout ceci génère des opportunités économiques clés et génère de nouveaux emplois à travers de nouvelles industries. En ligne avec la pensée de l'AIE présentée par le directeur exécutif ce matin, quand il a mentionné l'étude qui sera entreprise sur la protection des groupes vulnérables, nous sommes d'accord qu'il y a besoin d'un soutien significatif à l'investissement, un soutien pour l'élaboration des politiques. Il faut une coordination entre les gouvernements, les syndicats et la société civile. Il faut aussi, pour cette transition, s'assurer que les politiques régionales et mondiales n'ignorent pas ce principe de responsabilité partagée, mais différenciée selon les capacités des uns et des autres. Il faut des transitions vers une énergie propre qui fonctionnent sur le plan local. En Afrique du Sud, nous avons un taux de chômage très élevé. La majorité des chômeurs sont des jeunes. Pour nous, la transition doit préserver des emplois existants, mais aussi générer de nouveaux emplois, des opportunités économiques et garantir l'équité. L'examen du processus que nous avons déployé pour fermer une de nos centrales a confirmé que si nous allons réaliser une transition vers l'énergie propre, centrale sur les personnes, il faut concevoir de nouvelles politiques qui vont générer de nouvelles possibilités, générer de nouveaux emplois dans des zones locales et tout au long des chaînes de valeur. Pour ce qui est du travail de développement des compétences, en Afrique du Sud, nous travaillons pour consolider et mieux organiser et pour mettre à l'échelle nos interventions en ligne avec le plan de mise en œuvre de la transition. Thank you very much. And I have great pleasure in introducing another sister who's had a long history of supporting workers through transitions, and that is from the palm oil forest, if I recall rightly, early through to now, of course, the energy transition. So, Elie Rossiter-Silaban is the President of the Confederation of All-Indonesian Trade Union. Elie Rossiter-Silaban, vous avez la parole. Thank you, Sister Saran, delegates and distinguished guests, especially Indonesia Minister of Energy and Minerals Resources, Papa Aripintasrib Samad Pagipa. Transition towards net zero emission affects people disproportionately, but mostly vulnerable people, namely workers and communities. One of the failures of the mitigation and adaptation is because many countries view the economic transition as only the replacement of one industry with another, but the lack of social perspective prevents addressing the consequences for people. Seems everything being discussed, but it fails to capture in the details how to actually translate the commitments made for inclusion. The ecological transition faces resistance because of fear about its social consequences. It is not seen as an opportunity for improving well-being and social justice, but rather as a treat to workers and local community. For instance, target towards zero emission in Indonesia, specifically in the mining sector. Our energy union mentioned, until now there has not been any information provided by the government or companies regarding energy transition in the sector. Despite their word toll, there will be a pass out of the coal industry in 2030. So far, there is only tough but no meaningful engagement. I propose the government should oblige to provide a guidance, at least to answer this question. What kind of support for people affected both workers and local community? What kind of social protection? What type of reskilling and training provided? How long the training? Type of benefits? Who is responsible for providing the training? Funding mechanisms for the loss and damage facilities and others need to be adopted in time of energy transition and a method for engagement. In my opinion, we need to pursue the clear mechanism to have social dialogue in energy transition to facilitate faster mitigation and adaptation. Because so far, this is one of the main challenges faced by unions in many countries. In Indonesia, unions have difficulty engaging the right ministerial institutions to discuss the issues with. Due to the large number of ministries involved, we urgently need cross-ministerial coordination, planning and agreement-making. Thank you. Thank you very much, Eliane, for giving us back a little time. You've heard four distinguished speakers. I've heard the challenge, people being honest about the challenge of scale, the role of finance and its critical centerpiece. But I've also heard the importance of having serious industry policy agreed for green industrialization, that people can actually see, it's transparent and they can trust. And that includes the opportunity, as well as the essential base of trust, to be about place-based development. So communities can actually feel and understand that they have a future and that they feel they have a stake in it. But I've also heard that, in fact, supply chains or indeed the value chain must be part and parcel of all of those planning elements as well, or you are leaving people out of the equation. The summary really is that the commitments are vital. The just energy transition principles, the inclusion of people, the financing and structural embeddedness of people-centered principles. But the implementation that actually gives the test to these is still, in fact, lacking in some areas. And that's why we're all here today, to change the face of that. And with the support of the IEA, I'm confident that we can move through it. I have a number of interventions. And here I'm going to ask you to have to be really, really brief. Three minutes. Three points. Three minutes, we used to say. But these are very important interventions, because I know that Brian Motherway and the team are taking notes. So please put your ideas on the table. Celeste Drake, Deputy Director-General of the International Labour Organization. So important to us, the partnership between the IEA and the ILO. So thank you. Thank you, Sharon. Excellencies around the table. I'll be really brief. And I just want to focus on the opportunities here and the opportunities that we need to do to work together to create the skills so that workers can get these good jobs. We know that renewable jobs are growing fast, and they're growing far faster than fossil fuel jobs, which remain flat. But one of several barriers hindering the energy transition is the lack of skilled workers. Lack of skills remains a major risk to the energy transition and to job creation. The energy sector needs higher skilled workers than most other industries. Thirty-six percent of energy jobs are within the high-skilled sector, as opposed to 27 percent in the broader economy. And job vacancy rates in renewables, a key indicator of labor shortages, remains high, particularly in building retrofit projects. Science, technology, and engineering degrees relevant to the energy sector are not rising fast enough to meet demand, and the gap is even greater for jobs that do not require any degrees. But the good news is that half of all workers in the fossil fuel sectors have the same skills that are in demand in the growing clean energy sectors. And they could switch into new roles with additional dedicated training, and much of this training can be done on the job and within firms. And the way to make that happen is to make sure that we have social dialogue, and we bring workers, employers, and governments to the table to create skills, training strategies, and make sure that those opportunities are available in an equitable manner across countries, across gender, across all vulnerable groups. And in conclusion, if we support workers in declining fossil fuel sectors and regions with reskilling and social protections, that can go hand-in-hand with just transition. At the last COP, when it appeared that world of work might be left out of the deliverables, we continued to tell the delegates, if there is no just transition for workers, there will be no orderly transition. And we were able to make that point, and we make that again here. Thank you very much. Back to you, Sharon. Thank you very much, Sharon. Thank you, Celeste. Can I ask Diego Pardo, the Minister of Energy from Chile, and thank him very much for coming? Thank you so much, Madam Chair. So I would like to put, if I may, an additional layer of complexity in this discussion. Mayor Hidalgo made a reference to the COP21 in Kieran Paris. And in Chile, we assumed the president of COP25, and when we assumed the presidency of COP25, we started working with the face-out of coal. At the time, we had about 25 coal power plants. We are halfway there. And what we have learned, and this is what I would like to share with you today, is that probably the first half of this program was very different to the second half in which we are now. So the first half, the first dozen or so of our coal power plants were mainly used as a backup, and thus there were mainly a problem of direct employment. And in that way, I mean, they were owned by large, sophisticated firms. And we addressed this direct employment issue by asking and working with these large, sophisticated firms to retrain the workers and deploy them in different set of assets, renewable assets. And this was successful. We were able to do that. But when we move forward to the second half of this coal fleet, then we are talking about baseload of the electricity system. At this point, with increasing importance in the economic activity of these towns. And then we start to deal with problems of indirect employment. Not just retraining of direct workers, but also dealing with how do we face the lack of economic activity on these places. And this is an ongoing problem. We don't have a clear solution for this. But what I want to highlight, is the emphasis might not be only on the direct employment. This is a hard issue and requires goods of policies. But as we start moving in the face out of the fossil fuel industry and in our case in the coal fleet of generation of electricity, we are going to face increasingly a problem of indirect employment. And this should be addressed in a way in which the industry for industry approach that I have been hearing here, I mean, new industries that grow in replacement of the old industries that go away, has to require some overlapping, both geographically and temporarily. We need to be able to provide to these communities a new industry in the same places, or relatively in the same places, and roughly at the same time in which the things, the old industry goes away and the new industry can see. This is increasingly difficult. I don't want to discourage this effort. But the direct employment is just one part of the problem is a big issue. We need to tackle it with proper policies. But especially as we move forward in our efforts, in our efforts to obey the emissions, we're going to increasingly face problems of indirect employment. And this requires a new set of policies that involve mainly industrial planning and industrialization. Thank you very much. Another determined call for place-based development, and so I thank you for that. Plamen Dimitrov is, in fact, the president of the Bulgarian Confederation of Independent Trade Unions and has some scars from this transition, despite their total commitment to, indeed, making it a just transition. Plamen, I can't see you, but wherever you are. Thank you, Sharon. So I will try to use my three minutes to raise three points, as you said. And the first one is going to be the discrepancy, the gap between the green legislation and regulatory frameworks and the social and labor commitments, but also dimension of all this fundamental change. And this should be addressed in the National Just Transition Plans. And this is, as the previous speaker just said, the key issue. The key issue is to see where the new jobs are going to be created before closing the old jobs. Otherwise, we are in the middle of nowhere and the people are lost, and the slogan, no one left behind, is just a slogan. So this is key for us to have this legislation that simultaneously, with the green requirements, CO2 or whatever, put in front of the governments and unions and businesses the same requirements, the social requirements, and the new jobs requirements as the same in the equal footing. Second one is future-proof technology transfer. Of course, many people spoke about that, but we really badly needed both green and digital technologies to be transferred in coal mine sectors and closing regions before being able to discuss this issue in deep. I don't think that this industrial policy and the new developments is going to happen. What I mean, I mean that, oh, we should be given a priority of our competition, the technology export to the third countries, and should be able to do this, and all these components in the supply chain should be made in those regions, in those countries that will be affected in all this green transition. And a third point, sorry, one more issue, it's really important one. Let's open a strategic issue about the critical minerals. We have been discussed yesterday, and critical minerals availability and control, and Dr. Birou was asking us about some ideas what to do at AEA. I think the international electricity agency can do some research on this, because it's really crucial about the supply chain development in countries that don't have critical minerals, but I also have coal mines and have to close those coal mines and all these industries. The third point that I want to raise is the finance. Of course, that issue that I'm going to say, the finance is not enough. Of course, it's crucial to have access to finance, but in our case, in Europe, we have our Just Transition Fund, we have Recovery and Resilient Facility. All this stuff are there, billions of euros. In our case, we have access to 1.2 billion euros to close in the three coal regions 20,000 direct jobs and another 50,000 indirect jobs. And after two years negotiating with the six consecutive governments because of political turmoil in my country, we end up with a Just Transition Plan approved by Brussels, but not approved by social partners, neither local communities. So, at the end of the day, it is not working. So that I'm saying the new jobs should be created in the same region, as Ambassador from Chile just said, but also with a finance which is timely and well utilized by local businesses and social partners and unions at the same place. Thank you. Thank you, Plumman. Can I now ask a very courageous business leader and indeed a friend of Labor, Maria Mendelouss, who's the chief executive officer of We Mean Business? Well, thank you. It's a pleasure to be at the IE. My first job was in this building, so it's always great to come back. Thank you, Fatih. Three points. So, well, businesses see an opportunity in the transition, and they know that it needs to be just and bring people along. But honestly, companies are starting their journey, and we're learning as we go. The Women Business Coalition created the Just Energy Transition Platform. There are plenty of examples there. But honestly, we are starting the journey. There are great leaders here. I see my friend from Inca in front of me, and she can give you plenty of examples. First point. The systemic inequalities derived from climate is a big business risk. So business knows that we need to tackle this. Business has an interest in bringing the staff along with skilling, upskilling, because they need these people to run their business. So the dialogue with employers is fundamental. And thirdly, bringing communities along is also essential, and also bringing the supply chain. It gives business the license to operate. Let me conclude with a metaphor. My friend Patty mentioned there is a lot of sports in the energy transition, and I can say that that's really the case. And so for businesses that are in this race, it's fundamental that they are well prepared, that they have a plan and they have targets, that they have the best players in the team, so the employees, and they have great supporters. This is for communities that cheer them. And this is a recipe to win. That said, there's always luck in these games. And sometimes luck doesn't come along. So thank you for inviting us. There are plenty of examples. But for allowing other people to speak, I encourage you to go to the Energy Transition platform on our website to see them. Thank you. and indeed I also recommend the platform. It's a really good set of lessons and ambitions there. Can I ask Ambassador Luca Sabatucci from Italy, please? Thank you, Chair. Dear colleagues, this coming Monday, the Italian 7 minister meeting on energy and environment will start in Turin. And the IEA Executive Director, our friend Fatih Birol, will be a protagonist there. So Fatih, we count on you. The overall approach of a fair and inclusive transition, which also takes energy poverty and barriers to energy access for all, We will indeed guide the Italian G7 presidency on environment, climate and energy. We believe that universal access, elimination of energy poverty and enhanced energy security are an interior part of the shift to clean energy. To be fully effective, the policies to ensure that a people center energy transition must take into account different circumstances nationales. In the Italian context, the focus is on supporting consumers and businesses, particularly small and medium-sized enterprises, which are the heart of the business fabric of our economy. Both of them must be relieved of the potential risk of accelerating the clean transition through appropriate incentive mechanisms and policies to ensure that no one is left behind. Designing clean energy transition to minimize disruptions and maximize job opportunities means for us paying close attention to all tools that can make the new energy paradigm more accessible and inclusive. Concrete examples are collective circumsumption, energy communities, energy efficiency in buildings, district creating at the borderline. This new energy model will save energy through the promotion of energy efficiency and simultaneously create new ways of producing and consuming energy. Cela implique de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités d'emploi, ce qui aura un impact positif sur la force de travail. Notre plan de résilience et de reprise est également un moyen qui permet d'allouer des fonds et attirer les investissements privés en améliorant l'accès au financement pour l'autogénération, pour l'autoconsommation. Le chauffage urbain géothermal peut également être une solution. Il faut également réformer tous les travailleurs du secteur des combustibles fossiles pour qu'ils puissent travailler dans le secteur géothermal, ce qui aura un impact positif pour ces travailleurs et pour les communautés. L'efficacité, enfin, il faut également utiliser les biocombustibles, on a récemment en Italie pris un certain nombre de mesures qui ont été courant de succès pour réduire la consommation de pétrole et de gaz, notamment dans le contexte de la crise énergétique. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais construire quelques choses qui ont déjà dit, qui ont déjà dit. Nous avons des objectifs climatiques, bien sûr. Le problème est que la mitigation sociale de ces objectifs climatiques n'est pas encore au rendez-vous, pas suffisamment du moins. Par exemple, il n'y a qu'un pays qui a un cadre global pour la transition juste et il ne faut que les objectifs climatiques, pour l'instant, n'est pas suffisamment en compte de l'impact social. Il faut que les nouveaux emplois soient créés en même temps que les emplois disparaissent et que ça se passe dans le même endroit. Parce que si une société ferme deux ans avant qu'une nouvelle entreprise l'ouvre, comme l'a dit le ministre du Chili, les emplois directs et indirects seront impactés. Les PME ne pourront pas survivre dans un contexte où une grande société qui était active là disparaît dans un bassin d'emploi. Il faut donc des investissements dans ces régions. Et nous voyons que les investissements pour les énergies propres doivent tripler. Il y a beaucoup d'investissements, c'est vrai. Mais il faut tripler le montant des investissements pour les énergies propres à l'horizon 2030. Je crois qu'il faut également anticiper les changements avec les syndicats à travers un dialogue social. Et ça, ça sera également à l'avantage des entreprises, parce que ça veut dire que les entreprises pourront mieux se préparer au choc climatique. Et c'est là où je veux préparer leurs travailleurs dans les formes. Et je souhaiterais évoquer ici les conditions de travail des travailleurs. Il faudra que les emplois soient attractifs. Ce n'est pas juste une question de compétence. Il faut bien sûr recycler les travailleurs. Il y a la possibilité d'effectuer une transition des anciennes industries vers les nouvelles industries. Mais les conditions de travail seront essentielles. Donc, est-ce que ces nouvelles entreprises permettent l'organisation de syndicats ? Est-ce que la qualité des emplois est bonne ? Est-ce que les salaires sont acceptables ? Est-ce que les risques de santé et de sécurité sont maîtrisés ? Est-ce qu'il y a des apprentis ? Ça aussi, c'est très important, pour attirer des travailleurs dans ces secteurs. Pour conclure, il faut également dire qu'il ne s'agit pas simplement de transférer des travailleurs. Il faut également un meilleur monde pour les travailleurs demain. Et la question de genre est essentielle. Parce que cette 16% des travailleurs dans le secteur de l'énergie sont des femmes. Et donc, il faut également des politiques très concrètes pour remettre un peu d'égalité de genre dans le monde du travail dans ces nouvelles filières, en réduisant notamment les barrières pour recyclage des compétences, et notamment pour les personnes à marginaliser également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Can I actually ask Bethany Jones, who's the director of the Office of Energy Jobs in the Department of Energy in the U.S.? Bethany. Great. Thank you. I just want to thank you for hosting this dialogue. It's so important as we think about not just shared principles, but implementation of policies that are already adopted. And I want to talk about the U.S. experience over the last three years with what we have as historic climate policies, climate and clean energy policies, with the passage of the bipartisan infrastructure law and the Inflation Reduction Act. And the way that we got these policies in the first place was a broad coalition that included labor unions that really helped design and shape the policies and put labor standards into the statutory language so that as we're implementing them, we can lean on that statutory language where there's certain requirements that companies must meet if they want to access incentives and tax credits or other public dollars for implementation. But above and beyond the statutory requirements, we have been leaning into the things that we can do at the agency level, at the Department of Energy, on our discretionary funding and attaching conditions to the funding terms and conditions. So we have about $100 billion in grants, mostly to private sector companies that are looking to accelerate the clean energy transition, everything from battery supply chain projects to hydrogen, carbon capture, a wide range of clean energy projects. And then we have a few hundred billion dollars in loan authority. And on all of that funding, we've designed a framework, we call it the community benefits plan framework, that at the time of application in the proposals, we require that companies seeking funds develop a community benefits plan. And this has four components. And basically, the idea is that they have to address these social considerations as an approach to mitigating the risks on their projects and ensuring broadly shared benefits and success. So what we require that they put in this plan is meaningful engagement with labor and community stakeholders, ideally leading to negotiated agreements between those community and labor stakeholders and the companies. We're asking them to think up front about the quality of jobs they're creating. Are they sufficient to attract the skilled workforce that they need, sufficient to retain that workforce? And what we define as job quality are above average wages and benefits, workplace health and safety, investments in worker education and training, and a free and fair chance for workers to join a union. What is the employer's commitment to support worker organizing and collective bargaining? We score based on this. We also ask them to consider access to jobs. We know that without intervention, as jobs get better, they tend to get more exclusionary. So we want them to think up front around how they're reducing barriers, systemic barriers for certain workers to access quality jobs, how they're thinking about supporting the employment of displaced energy workers and folding that into their business plan and their practices. And then finally, how are they thinking about benefits accruing to energy communities and disadvantaged communities? So all of this is factored into the scoring of the proposals, and firms that have strong commitments score better and they're more eligible for federal funding. Thank you, Bethany. And indeed, the power of procurement principles. And if there's an incentive, then people will look to see that they have to be responsible. We have a few speakers left, and I just ask you to be really strict on time. Can I ask the Deputy Minister of Spain, Sarah Agasson? I'm not sure, Sarah, if I said that properly, who is indeed very welcome now. Thank you. Thank you very much. Thank you, Excellencies, dear colleagues. I would like to start thanking the agency, especially Dr. Virol, Fatih, dear friend. I think it's very important to have this meeting today. I think all agree, not just because of the issue, but because of all the people around this table are key for this fair and just transition that all of us, I know, that we want to support. Before I continue, I would like to express the best wishes for today's meeting from Teresa Rivera, Vice President and Minister. She can't attend these meetings because it's following Petersburg dialogue. And now I will switch to Spanish. Thank you very much. Me gustaría hoy compartir algo importante. Como decía también María Mindiluce, una receta, receta que hemos aplicado en España en este momento de aceleración de la transición energética. Una transición energética que tiene que ofrecer más y mejores oportunidades laborales, promover ese diálogo social y consolidar la igualdad de género y la justicia social. En el caso de España, cuatro grandes pilares que hoy nos gustaría compartir. Para conseguir esa transición justa, hemos creado estructuras de gobierno específicas. Específicas significa que hemos creado un instituto para, y la palabra para tiene mucho significado, la transición justa, para no dejar a nadie atrás. Y en eso hemos venido trabajando los últimos años de manera coordinada. Y ahí vendría el segundo gran mensaje. Este trabajo requiere una gobernanza con todos y cada uno de los agentes. Los gobiernos, las instituciones privadas, las empresas, la sociedad civil, pero también esencial, la participación del territorio, de las regiones, de las comunidades. Y así hemos trabajado en España. Un trabajo delicado con cada una de las instituciones. Cuando hablamos de una transición justa, en esa transición, que trae muchísimas oportunidades, comparto la visión de mi compañero de Sudáfrica y hay que maximizarlas. Pero para maximizarlas, primero hay que generar empleo allí donde se pierda. Y ahí voy con, yo diría, el tercer gran mensaje que hoy nos gustaría trasladar desde España, y es que es importante la anticipación. Tener una planificación que nos permita tener claro qué empleos, qué necesidades van a traer esa transición energética. Porque para eso nosotros hemos trazado un plan al año 2030, al 2050, una estrategia de transición justa, una estrategia de pobreza energética, numerosas hojas de ruta. Y en todas ellas hemos integrado el eje de la transición justa y también género, algo tan importante, la igualdad de género. Y el cuarto pilar, para no demorarme más, son las capacidades, y sus skills tan importantes, que con esa anticipación sabremos qué se necesita. Y daremos oportunidades y haremos que todo funcione. Todo ello compaginando la transición energética con el desarrollo económico, el buen crecimiento económico y, por supuesto, la creación de tejido productivo e industrial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Ministro. And can I ask now, in fact, David Arinze, who is the global focal point for the SDG 7 youth constituency and well-known to those in civil society for his advocacy, David? Thank you so much. It's such a pleasure to be here. A lot of regards to IEA, led by His Excellency Dr. Fatibirol on the IEA team. Thank you and thank you to everyone here. Looking at this very important topic, we cannot talk about gender shifting labor dynamics when it comes to energy, you know, without also talking about even the relevant levels of awareness and advocacy that needs to be undertaken to ensure that everyone speaks the same language, everyone understands the challenges that are in front of us and what necessary actions that needs to be taken in order to get to the destination which we seek, which is a clean and in the future for all. But we have also recognized that skilling and reskilling is very critical because on one hand you have formal education, but also on the other hand we have seen that technical vocation and skills is very important also to bridge that gap for those who may not even necessarily have formal education. youth and women inclusion, we see the gaps that we do not have gender parity when it comes to also workforce representation, and we have to put a lot of effort towards bridging this gap. But this also presents a lot of very huge opportunity for us as well. Achieving the SDGs like we have seen based on the data will provide over 380 million jobs. But this also has a multi-sectorial dimension because energy is an enabler, you know, and it's not just in itself independent. And so this also provides a lot of opportunities for trade and investment. I will focus a bit also on youth entrepreneurship. And here, when it comes to youth entrepreneurship, we see that a major challenge as well is financing. And so we need to provide a lot of capacity building that engender investor readiness, especially for youth initiatives across every single structure from our regions to our countries to our continents. Also, it's important that we recognize that this also presents an opportunity for interregional collaboration. And for us to be able to meaningfully take action, we need to all agree and come to a point where we understand that we cannot achieve this without a collaborative effort. We need everyone in the room, every country in the world, every single stakeholder, every country government, every single demographic, from children to youth to entrepreneurs to the indigenous people, everyone needs to come together in order for us to be able to achieve this cleaner energy future that we seek. If it's going to be equitable, if it's going to be inclusive, if it's going to be one that recognizes the relevant impact that energy can make, if we all must intentionally come together towards achieving this. Thank you. Thank you. And I think all of us recognize this is an intergenerational struggle, and indeed, we need to walk hand in hand across the generations. So I really appreciate that. Thank you very much. I would like to invite, indeed, the State Secretary, Minister of Labour, Social Affairs and Family from the Slovak Republic, Branislav Andrus. Madame Chair, dear distinguished colleagues, green transition in energy sector represents a huge challenge for Slovakia, mostly for two reasons. Most share of our economy represents industry production with high level of energy consumption, and second reason is that our energy mix strongly depends on oil and gas important from Russia. Beside this, we implement process of full closing of coal mines. There are the main reasons why, if not exclusive, why social impact of green transition is significant. That's why, at the beginning of the process, we modified formal rules for adoption of national strategies and law in order to make assessment of economic and social impacts an obligatory part of any strategic and or legal document. Any such document is obligatory subject to public consultations with exclusive position of social partners in the process as well as obligatory participation of academic and analysis experts. For example, last update of the national energy and climate plan was adopted by the government after it was adopted, and that's what I want to stress, not just discussed, but adopted by the National Social and Economic Council, national tripartity body according to the ILO rules. Thus, we successfully made sure that labor impacts of the green transition will never be left behind, and assessment only is not enough to follow formal rules. If assessments discover any negative impact, there is formal obligation to propose mitigation measures with identification of responsible body and resources of financing thereof. That means our strategic approach covers adoption of particular, but what is much more important, always realistic and feasible action plan how to secure labor opportunities for workers touched by any green transition measure. This strategic approach is thus mirrored in strategic planning of utilization of national public funds or European funds, particularly resources of the European Social Fund, to mention just one example. That means that if we are speaking about necessity to mobilize financial resources for green transition, we in Slovakia always think not just about investment to technological transition, but also about investment to create, to creation of new jobs or to reskilling or upskilling of workers as well as to modernization of education system with particular accent on lifelong learning. And let me stress once again, this approach is not a question of current political will because we made it the legal obligation. Inclusion of social partners as well as civil society representatives to the process of monitoring of implementation of this plan is also of vital importance. And finally, let me respond to your third question by four sentences. We can discuss what does it mean secure and high-quality jobs. However, please take into consideration that it is impossible to upskill any worker. Simply, not everyone is able to graduate at university. And therefore, we need seriously assess any possibility to create not just high-skill, but also mid- and low-skill jobs in the sector of clean energy. I'm State Secretary for Labour and Social Affairs, so I'm not expert in the energy sector. However, I'm pretty sure that it is possible. So, I strongly recommend to include two green transition strategies always to include identification of job opportunities for mid- and low-skilled workers. Thank you. Thank you. Thank you, Minister. And indeed, your commitment to making these requirements legal, I think, sits at the heart of confidence for people. I have – I'm going to ask your indulgence for just a few minutes, because we have two speakers left in this list, and indeed, they're both from Brazil. And we know how important this year and next year is in Brazil. So, Patricia Dayane, Corporate Responsibility Specialist, Energy Transition and Sustainability Department from Petrobras in Brazil. So, good morning. Thank you. I'm glad to be here. So, first, I would like to talk about the Just Transition Understanding for Latin Americans. Last year, we had the opportunity to work with ARPEL, the Latin American and Caribbean Association of Energy Companies, to start building a common understanding about just transition in our region. And we wrote together a white paper with a common positioning among ARPEL member companies on this topic. Our region has particular characteristics with gaps in access to energy, gaps in sustainable development objectives, with a growing population and increasing energy demand for our prosperity. At the same time, the region has a high potential for clean energy production. So, the second point about Petrobras' strategies. So, Petrobras, as a large Brazilian energy company, is moving to diversify and to expand its low carbon energy production, especially through wind, solar, and biomass sources, while decarbonizing its soil and gas operations. So, this new cycle of projects that's beginning, it's an opportunity to put into practice the concept of Just Transition that we discussed in the context of Latin America. Petrobras' strategic plan for the next years brings the Just Transition as a value and a strategic driver in the search for a partnership for technological excellence that can reduce the cost of energy and for social responsibility programs that are integrated into projects. So, just transition concepts. So, just transition concepts were also considered in our corporate social responsibility policy, recently revealed, and in our human rights action plan. So, the third point, it's about just energy transition in practice from a corporate perspective. So, on our daily basis, we want to – the way we evaluate and implement these new projects and the possible roads for the energy transition can be closely related to the Just Transition concepts, especially when we seek to look at the social outcomes of projects and initiatives, including quality jobs, local supply chain development, and low carbon energy supply for the country development, and also how these outcomes can benefit the indicators of the sustainable development goals. So, in this context, we are open to dialogue like today and to find the best way to measure and to deliver progress on the Just Transition trajectory. Thank you very much. And I can only underscore how important it is in terms of security and confidence of communities that our oil and gas companies diversify, put the capex that we need into sustainable and renewable energy and jobs, because they have the technology, the capex, the infrastructure, and the skilled workforce. And I know and thank Fatih Birrell for leading the IEA to set a 50 percent capex target by 2030. This is so important, because this sector has lagged. And for workers, this is potentially a disaster if we don't get it right. But our last speaker, indeed, is Clarissa Linz, who's the trustee of the Brazilian Center of International Relations. So, Clarissa, thank you. Thank you very much, Madam Chair. Thank you for the invitation for being here. And as the last intervener, of course, I'll run the risk of being repetitive. So, sorry for that. Coming back on four points. First of all, as we all know here, energy-related jobs are projected to grow from 60 to 110 percent by 2050, but with a very different profile. As the energy jobs related to conventional sources will decrease from more than 50 percent participation to roughly 15 to 30 percent of total. So, this calls for careful attention to the oil and gas and coal industry jobs. This is the first point. The second point that has been already mentioned several times here has to do with skills. We mentioned that we should reskill, of course, the fossil fuel workforce. But I would like to call attention for a second aspect that has not necessarily been mentioned, except for your last intervention, Madam Chair. That is the way to benefit from the unique expertise that is embedded in the oil and gas industry jobs, such as large-scale and complex project design and implementation and pre-solved offshore projects in Brazil, for instance. The third aspect has to do with wages. Despite the overall employment-expected gains that we mentioned here this morning, it is worth noting that wages in the conventional energies are higher from a range of from 10 to 30 percent than in the renewable space, primarily due to a higher share of skilled labor, but also to greater compensation for health and safety aspects such as occupational hazards that are to be taken into consideration in the oil and gas industry, for instance. And finally, the fourth point is looking to the future. The energy transition has to be able to retain, but also to attract talent. And in this domain, the creation of quality jobs and existing competencies, R&D efforts to explore new skills can enhance the chances of a fair transition for energy workers. So, to conclude, I would like to emphasize that developing new technologies through R&D efforts could also be a matter of attractiveness for new talents and based on the sense of pride and belonging that they all have to share to build a strong narrative towards the energy transition. Thank you very much. Thank you very much. And indeed, I think that's a brilliant summary to round out the session, actually. So, thank you very much, Clarissa. I can just reiterate that even though we've focused a lot in this session on vulnerable workers and the need to transition in coal and oil and gas, we all know that we're involved in nothing short of a whole of economy industrial revolution to make this happen. So, upstream and downstream processing and production, the services sector, the finance industry, the insurance industry, and the resilience of social protection and the care economy. All of these things will make it possible for us to make the transition. So, I thank everybody for their participation in this first session. I apologize because I'd love you all to jump in, but I point out you have three sessions with structured focus. So, those who haven't had a chance to make a point, then I'm sure you will have an opportunity. And I can only say what a great way to begin a commitment to a tripartite or a quadripartite commitment to work with the IEA on the social dimensions and the speed and scale of the energy revolution we need. Jane, I think you have some housekeeping. But again, let me thank you, Fadi, for indeed hosting this session and a brilliant opening start. Thank you. Thank you very much. Merci.